Aujourd'hui, on va voir pourquoi ces commentaires sont un peu débiles. Parce que je me suis pris des commentaires, parfois violents, sur une de mes vidéos pour dire que choisir le journal Le Monde était une très mauvaise source pour parler de la propriété des médias. Bon, déjà, première chose, je ne parle pas du journal Le Monde quand je parle de la carte des médias, la carte du PPA. Je parle du monde diplomatique, c'est pas la même chose. Les deux publications appartiennent au groupe Le Monde, bon, d'une manière un peu différente l'une et l'autre, mais ce sont quand même deux entités différentes et quand même très 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 distinctes. Mais on ne va même pas en fait parler de cette différence-là aujourd'hui. Mettons que ma source ait été Le Monde, le journal, celui-là, pas Le Monde diplomatique, mais Le Monde, dont ces gens parlent, en quoi ce serait un problème ? Le fait qu'un journal soit possédé par un milliardaire, c'est important de le savoir, mais ça ne veut pas dire qu'il devient mauvais par magie. C'est surtout que ça induit un certain point de vue. Tout ne devient pas faux d'un coup, ce serait vraiment extrêmement simpliste comme explication. Alors évidemment, il faut être au courant de cette propriété des médias, parce que rien ne peut vraiment s'expliquer sans cette propriété des médias. Par exemple, vous ne trouverez rien sur l'affaire des rafales indiens dans Le Figaro, parce que les rafales indiens ont été produits par l'entreprise Dassault, et l'entreprise Dassault, il se trouve qu'elle possède aussi Le Figaro. Donc ça, c'est un bon exemple d'explication qui va être parcellaire, voire qui va être complètement passé sous silence. Mais moi, oui, dans mes sources, je refuse de me priver des médias de milliardaires, parce que même s'ils ont un propriétaire, malgré toutes ces limites, le fait qu'ils soient toujours dans une espèce de course à la rentabilité, qui est de toute façon en plus perdu d'avance, le fait qu'ils aient un propriétaire qui peut censurer certains sujets et tout ça, et bien malgré tout ça, ça arrive assez régulièrement qu'ils proposent des choses intéressantes. Et globalement, vraiment, la critique des médias, c'est pas juste un classement rigide des médias, selon qu'ils seraient bien ou mal. Donc s'ils sont bien, c'est qu'ils sont à lire, à croire absolument, à lire en entier, en totalité, ou alors qu'ils sont pas bien, ils sont pas bons du tout, ils sont mal, donc il faut les bannir et ils sont faux de bout en bout. En fait, ça serait vraiment hyper simpliste. Non, le but de la critique des médias, c'est simplement d'avoir une grille d'analyse des médias, de savoir comment est faite l'information pour connaître les limites de cette information et savoir où aller trouver peut-être quelque chose qui va compenser ces limites-là. Et ça fait que oui, sur certains sujets, les médias possédés par les milliardaires, parce qu'ils ont des moyens, par exemple, et bien ils peuvent être intéressants.